Bonjour et bienvenue à Bluezone. Aujourd'hui, on va discuter à propos de plateformes génériques. Maintenant, les plateformes génériques sont des plateformes qui existent déjà dans FSX at War, qui ont été mises ensemble et qui sont très élaborées. Ce que ça vous permet de faire, c'est de copier cette plateforme et de les coller n'importe où au monde que vous voulez d'un nombre infini. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on décide de prendre une plateforme, si on regarde dans mon document que j'ai créé, on a un aperçu que toutes les plateformes ont l'air, on regarde la plateforme générique qu'on veut, on peut prendre cette plateforme générique-là et la mettre à plusieurs différents endroits au monde, la copier plusieurs fois. maintenant, ils restent uniques parce qu'il y a des propriétés qui nous permettent de mettre au hasard quand est-ce que certaines choses vont apparaître ou pas apparaître. À chaque fois qu'on crée un théâtre, quand on crée notre campagne, il va générer, il va faire la génération des plateformes, puis certaines choses vont apparaître ou pas dépendant des données qu'on a mis dans nos paramètres, mais je vais vous montrer ça. Les objectifs, ça prend de créer notre propre plateforme réelle en utilisant une plateforme générique qui existe déjà. Pourquoi on ne s'en fout pas? En utilisant une plateforme générique, on peut créer une quantité infinie de plateformes réelles dans le monde entier, n'importe où. Par exemple, si je prends une base militaire, je peux avoir une base militaire dans chaque ville que je veux. Si je me sers d'autres sortes de plateformes comme des usines, je peux avoir une usine n'importe où que je veux. Mais on va démontrer ça. C'est utile si on veut créer un théâtre ou des campagnes personnalisées. Surtout si vous voulez créer une grosse campagne, s'il faut refaire tout à la mi-thème, disons. Ça va être vraiment long parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire une scène, faire une plateforme, puis ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on a besoin. On a besoin d'Airport Designer Pro. C'est requis pour le déplacement et la rotation des plateformes. Pour ajouter une plateforme, on a besoin d'avoir la version Pro. Ce n'est pas dispendieux, c'est 10$ américain. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez chercher ce logiciel. Mais ça va vous prendre, vous avez besoin d'installer le SDK de votre SIM. Si vous servez de Steam, c'est fort possible qu'il faut faire un petit peu d'ajustement pour essayer d'utiliser le SDK de FSX. Je ne suis pas trop sûr comment ça marche avec le Steam. Mais en tout cas, le SDK, il y a beaucoup d'informations sur le web, comment installer le SDK de votre simulateur. Le document d'aide inclus à votre FSX at War, c'est important parce qu'il y a beaucoup de petites étapes. Donc, si vous essayez de faire marcher, de créer une plateforme et puis vous avez des soucis, vous pouvez toujours aller voir le document et re-suivre les étapes une après l'autre pour voir si vous avez manqué quelque chose. Et enfin, un peu de patience parce qu'une fois que vous avez pratiqué plusieurs fois avec les plateformes, ça devient de plus en plus facile. Ça devient de plus en plus facile à oublier les petites choses aussi, mais en gros, ça devient plus facile d'utiliser puis d'être capable de créer plusieurs plateformes d'un temps vraiment limité. Le processus est très simple. On sélectionne la plateforme générée qu'on veut. On l'ouvre avec le logiciel pour le déplacer. Et on l'enregistre en format AD4. Avec le fichier format AD4, on se sert d'un outil qui nous est donné par FSX at War qui va nous permettre de choisir où on veut placer cette plateforme. Et un coup qu'on a choisi où est-ce qu'on veut placer la plateforme, on se sert de, FSX at War se sert de ADE, Airport Designer, pour bouger cette plateforme à l'endroit qu'on a choisi. On va compiler cette plateforme. On va ajouter la plateforme FSX at War dans l'interface, dans l'éditeur pour que FSX at War la reconnaisse. Et puis après ça, on va régler la plateforme en utilisant un ADE qui se trouve être l'altitude, la rotation, des choses comme ça. L'étape 6 ou 7, 6 et 7 peuvent être interchangeables, tout dépendant de ce qu'on veut, peut-être qu'on veut faire la rotation, peut-être ce qu'on veut avant de le mettre dans le FSX at War. Ça ne fait pas de différence de quelle façon, je ne me souviens plus si je passe dans mon document, je garde la rotation à part. Ok, est-ce que les assumptions, je ne sais même pas si c'est témoigné, en tout cas, ce que j'assume, est-ce que les prérequis, pas les prérequis, mais ce que j'assume que vous sachiez déjà, si vous avez vu mes vidéos précédentes, spécialement le vidéo 2, et j'espère que vous avez eu la chance de créer un pack, parce qu'on va avoir besoin d'un pack pour être capable de mettre nos scènes réelles à partir des scènes génériques. C'est ça que je disais aussi. Ça va vous prendre aussi un dossier pack générique, mais je vais vous montrer comment faire ça. Vous devrez avoir une copie enregistrée de Airport Designer. Et plus tard, dans les prochaines versions de FSX at War, il est planifié que tout soit intégré, incluant l'habilité de bouger les aéroports, pas les aéroports, mais les plateformes, sans avoir besoin de RDE. Alors, c'est tout pour la petite portion théorique comme telle. Donc, allons-y. La première chose que l'on doit faire est de choisir notre scène générique qu'on va se servir pour créer des scènes réelles. Et la façon la plus facile de faire ça, c'est d'aller regarder dans le document d'aide, la documentation. Vous allez voir ici que dans la section 2 et la section 3, la section 2 a les étapes, étape par étape, comment créer une plateforme réelle d'une plateforme générique. Alors, vous allez constater que ce document est en anglais, mais notre ami Bovsem a traduit le document pour vous. Et le document existe si vous avez une version, vous avez le langage français sélectionné. Alors, c'est les mêmes sections, la section 2 pour créer la plateforme, la section 3 pour l'ajuster. Et je vous recommande, si ça ne marche pas comme dans la vidéo, quand on va passer à travers des étapes, de suivre les étapes, étape par étape. Et comme ça, vous aurez du succès pour créer la plateforme sans souci. Aussi, vous allez remarquer qu'il y a des petits symboles ici. Ceux-là, c'est de l'information supplémentaire pour vous aider à comprendre ce qu'on essaie de faire durant cette étape. Alors, je vous le recommande, de suivre le document en premier pour être capable de comprendre exactement ce qui se passe. Et après ça, ça devrait devenir beaucoup plus facile. Une autre chose aussi, dans le document, on a une section avec toutes les plateformes génériques. L'intention, c'est de vous aider à sélectionner la plateforme que vous voulez créer comme plateforme réelle. Si on regarde ici, vous avez une plateforme générique. C'est dans la section des bases militaires. Dans le côté gauche, vous allez remarquer qu'il y a le nom ici. Le nom, c'est le nom du fichier qu'on va aller chercher dans le dossier de scène générique. Alors, si on regarde ça ici, ça c'est une scène générique de fsxetwar qu'ils ont créé. Alors, si je vais dans mes dossiers, vous allez voir que dans mes dossiers... Non, c'est pas mes dossiers ça. Si on va dans mes dossiers, vous allez voir que... On a fsxetwar, qui se trouve à être le... Parce que toutes les scènes réelles sont pour fsxetwar. Et on a un dossier qui s'appelle fsxetwar générique. Donc, si on regarde dans le fsxetwar générique, et je l'ouvre dans le dossier scénérique, j'ai le fichier de la base militaire ici. Le même nom. Donc, c'est là qu'on va aller chercher notre fichier pour créer une plateforme réelle de cette plateforme générique. Maintenant, toutes les plateformes génériques sont... On a des photos ici pour que vous pouvez décider avant de commencer quelle scène générique vous voulez ou quelle plateforme générique vous voulez utiliser. Maintenant, vous allez penser, ah bien, si je me sers de ça, de cette plateforme générique, et je la mets à plusieurs places, ils vont toutes être pareils. Pas exactement. Si on se sert de... Il y a un paramètre qui s'appelle occurrence. Le paramètre, ce que ça fait, c'est que ça détermine, en général, le pourcentage de temps qu'on va le voir. Alors, si je vais regarder dans fsxetwar, et on va le regarder dans le pack de fsxetwar, et je regarde dans le pack fsxetwar ici, et je vais dans les plateformes génériques. Je vais trouver ma plateforme Army Base type 0, et voilà, et je vais regarder les plateformes d'équipement des plateformes génériques. En appuyant sur le buton en bas, et voilà, à gauche, vous voyez que j'ai tout l'équipement qui font partie de la plateforme générique. Maintenant, si je sélectionne un de ces pièces d'équipement, vous avez remarqué qu'il y a un des paramètres qui s'appelle occurrence, en bas. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'occurrence de 100 va toujours être là, l'occurrence de 0, il n'apparaîtra jamais. Et puis, entre les deux, c'est un genre de pourcentage que l'équipement va être là. J'explique. Ici, Platoon 05 a une occurrence de 45. Donc, ça veut dire qu'il y a 45% de chance que le Platoon 05 va être là quand je crée une campagne. Je vais vous montrer ce que je vais dire par ça. On se rappelle de ça ici. Donc, si je vais dans FSX at War, et que je vais chercher une scène, supposons que je vais dans mon théâtre de carabrienne, si je vais dans ce théâtre-là, par exemple, je vais aller chercher, attends une seconde ici, je rentre dans Tactical Engagement, je viens ici, je crée une campagne, et on va dire que, pendant que je crée ma campagne, dans cette campagne-là ici que je vais créer, on a la scène de Army Base Type 0. Je passe, j'appuie sur Suivant, je sélectionne mon El Momento de Cuba. Quand j'appuie sur Finish, quand j'appuie sur Fini, ce qui va arriver, c'est qu'il va créer une campagne. Quand il crée la campagne, à ce moment-là, il va décider OK. OK. 45% de chances que le Platoon 5 va apparaître. Si on avait 100%, il apparaîtrait 100% du temps. Si on avait 0, il n'apparaîtra jamais. Donc, si vous avez un souci ou que quelque chose n'apparaît pas, que vous avez créé, c'est peut-être pour ça. J'espère que ça aide à comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais canceler. Maintenant, si vous avez vos propres, vous devriez avoir votre propre pack. Donc, si on va dans nos dossiers, ce que je veux dire, c'est que vous devriez avoir votre propre pack. Comme le mien, je l'appelle Blue Zone Pack 1. Et dans Blue Zone Pack 1, nos scènes réelles vont aller dans votre propre pack. Dans le dossier de Scenery, vous allez avoir vos plateformes réelles tout ici, quand on aura fini. Alors, vous voyez que j'ai déjà des plateformes ici. Et quand vous créez les vôtres, vous allez avoir vos plateformes. Je vous fais remarquer que le fichier BGL et le fichier XML sont ensemble. Alors, on va créer ça et quand on aura fini, votre pack va ressembler comme ça. Avec le Scenery qu'on a choisi, maintenant, il faut se servir de l'outil qui s'appelle Airport Designer Editor, qui est ADE. Si vous regardez ma copie, elle a une licence et ça coûte environ 10 dollars américains. Ce n'est pas dispendieux. On a besoin pour pouvoir faire ce qu'on veut faire avec FSxAware pour créer des plateformes réelles à partir de plateformes génériques. La première chose à faire, c'est d'aller dans le menu Settings et regarder les options. Maintenant, si on regarde les options ici, il y a des petits, je ne m'en souviens plus, des onglets. C'est ça, le mot français. Si on regarde l'onglet qui s'appelle Projet, ici, la première chose qu'on va nous dire, ça va nous dire où est-ce que ça va sauvegarder les fichiers qu'on va créer qui sont ADE, les fichiers de projet ADE. Alors, c'est ce que j'ai ici. Ça, c'est acceptable pour moi. En bas de ça, ça nous dit où est-ce qu'on va compiler nos scénarii. On ne veut pas, ce n'est pas la bonne place pour, il faut que ce soit placé dans nos dossiers de PAC, en dessous du dossier Scénarii. Alors, je vais aller changer où est-ce que ça va. Je sélectionne ici, dans mon Add-on Scenery, et je sélectionne mon Blue Zone Pack 1, parce que c'est le nom de mon pack à moi. Et je sélectionne Scénarii, et je lui indique de sélectionner ce dossier-là. Maintenant, on voit que ça a été corrigé. C'est parfait, c'est ce que je veux. Une chose importante ici, vous voyez que j'ai sélectionné With BGL Fire. Ça veut dire que mon XML, je vais sauvegarder un XML à la même place que mon fichier BGL. Et vu que j'avais ça de sélectionné, si vous avez remarqué ici, il y a aussi changé où est-ce que ça va aller, le XML, ici. Alors, ça, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour le projet. La prochaine chose à faire, c'est d'ouvrir le fichier qu'on veut avoir pour le changer. Regardons ici, on avait décidé d'avoir Army Base type 0. Alors, je vais aller sélectionner, je vais sur File, Open Airport from BGL. Je sélectionne cette option. Et je vais chercher le dossier que je veux, le BGL, Gen Army Base 0 BGL. Regardez ici, il y en a un autre, BGL. Sélectionnez pas celui-là avec le CVX. Ça nous prend celui-là qui a juste BGL. Alors, je sélectionne celui-là. Et voilà notre scène, notre scénario Army Base type 0. Maintenant, c'est fort possible que vous allez voir des coraux noirs dans votre ADE. La raison est que si ADE ne reconnaît pas l'objet, il va mettre un coraux noir. Pour éviter d'avoir des coraux noirs et des difficultés, à chaque fois, moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle version de FSX at War, je vais additionner des objets à ma librairie de ADE. ADE, ça sert d'une librairie d'objets pour pouvoir créer des scénarios. Donc, les objets de FSX at War, il ne les connaît pas tous. Alors, il faut lui dire quel objet qu'il devrait additionner à ADE. Et de la façon que l'on fait ça, on va en dessous d'outils, de tools. On sélectionne librairie Object Manager. Ça se trouve être un outil pour gérance d'objets. Ici, vous allez remarquer, tous les objets sont ici. C'est la librairie d'objets pour ADE. On va lui dire ici d'additionner un dossier. Ça s'appelle ADD Folder. Et on va aller chercher notre FSX at War Pack 1 Scenari. Ici, ce sont tous les objets de FSX at War Scenari. Donc, je sélectionne ça. Et ça va commencer à me demander, il va me dire s'il y a des objets utilisables ou pas. Puis, si vous regardez dans le titre, il me dit, il y en a 375 à regarder, 375 fichiers. Donc, moi, je les ai déjà additionnés. Donc, il n'arrêtera pas pour me dire qu'il y a quelque chose à additionner. Mais un petit truc, c'est de servir de la clé de Enter. Puis, on pèse dessus, puis on peut le tenir dessus tant qu'on ne passe pas trop droite. Voyez-vous, il dit qu'il a trouvé des objets. Je continue jusqu'à temps que j'arrive proche de 375. Et à 375, je veux lui dire que j'accepte et je veux sauvegarder. Bon, sans ça, il ne sauvegardera pas les objets. Moi, j'ai déjà sauvegardé, donc il va probablement passer tout droit, mais que j'ai fini. Fait que là, un coup qu'on vient proche, quand on vient proche de notre numéro, la limite, on s'insère de la souris. Comme ça, on peut contrôler comment on va être concernant à la limite des objets qu'il regarde. OK, 375, voici la dernière. Il dit, j'ai fini de passer à travers du dossier, donc je pèse OK. Moi, il s'est fermé parce que j'ai déjà sauvegardé. Mais pour vous, il va rester ouvert, vous avez juste à pèser sur Save, et il va se rappeler de ces objets-là. Maintenant, vous allez voir, je vais vous faire constater que le ICAO, le code de l'aéroport qu'on a ici, parce qu'il considère ça comme un aéroport, mais ce n'est pas un aéroport, est en haut à droite. C'est ARB0. La première chose qu'on veut faire, c'est d'aller au menu File, Save Airport As, on sélectionne ça. Et puis ici, vous voyez que le code ICAO est déjà là. Ce que je vous recommande, c'est de se servir du nom de l'aéroport, qui se trouve à être en haut dans le titre. C'est marqué Gen Army Base 0. Donc, je vais faire ARB0 Gen underscore Akenlayan2 Army Base 0. Donc, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais moi, je vous recommande ça pour que ça ressemble à la même chose qu'on se sert dans F6 Air War, comme ça, on ne viendra pas mélangé. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de sauvegarder, puis il va sauvegarder ici dans le HADE FSX projet, pour moi. Pour vous, il va sauvegarder ce que vous avez choisi quand on a regardé ce qu'on sauvegarde. Donc, je clique sur Save ou sauvegarde. Il me dit qu'il existe déjà, parce que je l'ai déjà créé. Alors, moi, si je veux le remplacer, oui, pourquoi pas. Alors, on vient de sauvegarder notre Army Base. On l'a en format AD4. Si vous regardez en bas ici, c'est dur à voir. On voit le nom du fichier, puis AD4. Donc, tout ce que vous allez faire à ce moment-ci, on ferme AD1. On a fini avec AD1 pour tout de suite. Maintenant, j'ai un fichier AD4. On peut voir qu'il n'y a pas d'association avec mon programme Import Designer, puis j'ai besoin de faire l'association. Ça ne fait pas par défaut. Donc, si je choisis, je veux faire l'association, je dois ouvrir le fichier et sélectionner un programme. Alors, je vais cliquer à droite et j'utilise d'ouvrir. Il va me demander quel programme que je veux utiliser. Donc, si je ne l'ai pas déjà dans ma liste, il va falloir que je le cherche. On va cocher la boîte pour s'assurer qu'à chaque fois, il va aller chercher le programme pour ce fichier AD4. Et on va chercher, on dit, où notre Import Designer est situé, on sélectionne. À ce moment-là, quand on le sélectionne, il va venir dans notre liste. Donc, on peut faire l'association du programme avec le fichier AD4. En appuyant sur OK. Et voilà, maintenant, ça s'est associé avec le programme. Si je fais démarrer le fichier AD4, il devrait ouvrir mon Import Designer. Et voilà. C'est tout ce qu'on a besoin de faire et tout va être comme il est supposé. OK. La prochaine étape dans notre procès est d'utiliser un outil qui s'appelle LatLongMover. C'est un outil qui va prendre notre plateforme générique en format de AD4 et le bouger dans le monde FSx où on veut. Mais, avant que ça fonctionne, il y a une chose qu'il faut changer. Alors, on peut trouver l'outil dans le dossier de FSxAware. Si on ouvre FSxAware, à moins que vous l'ayez déjà changé de place, vous devriez trouver un dossier qui s'appelle LatLongMover avec un tiret 1.32. Si je l'ouvre, vous allez voir que j'ai un fichier config.ini dedans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, ce qui arrive, c'est que si on regarde dans le dossier lui-même, il n'a pas le bon, il n'a pas la bonne place où mon ADE est installé. Si vous l'avez installé sur votre disque dur D, et puis avec ça ici, c'est probablement correct. Mais le mien n'est pas installé là. Alors, il faut changer pour que ça reflète où notre ADE est installé. Dans mon cas, si je regarde, j'ai installé mon ADE dans mon disque dur H, sous ADE, et le IXE, EXE, EXE est ici. Donc, ce que j'ai besoin d'avoir là-dedans, c'est H, ADE, AirportDesignEditor.exe. Donc, je vais changer ici, H, et je vais changer ça pour être comme le mien est. Et voilà, maintenant, j'ai H, ADE, E, EXE. Si vous voulez savoir si ça marche, vous pouvez copier et essayer de rouler ça dans votre ordinateur. Ça devrait partir de l'ADE. Alors, un coup qu'on a la bonne donnée ici, on fait juste le fermer. Il va nous demander si on veut sauvegarder. J'ai dit oui. À ce moment-là, il est sauvegardé. Donc, vu qu'il est sauvegardé, la prochaine fois, quand je vais partir, le Let's Learn Mover, ça va fonctionner comme c'est supposé. La prochaine étape dans notre procès est d'ouvrir un outil qui a été créé pour nous. L'outil se trouve dans le dossier de FSX at War. Et si on regarde dans le dossier de FSX at War, on va trouver un dossier qui s'appelle Let's Learn Mover. On ouvre ce dossier et on va trouver le Let's Learn Mover, le programme lui-même. Vous vous souvenez, on vient juste de configurer, de changer la configuration ou les paramètres pour qu'il soit capable de détecter ou que notre ADE est installé. Alors, on parle de Let's Learn Mover et on choisit le fichier AD4 qu'on a créé, qui était notre base militaire Army Base. Maintenant, le fichier se trouve à être où est-ce qu'on l'a sauvegardé auparavant. Dans mon cas, c'est dans mon dossier de ADE FSX projet. Donc, je dis de l'ouvrir. C'est un Army Base Type 0. Il va démarrer mon Airport Designer. OK. Et vous voyez qu'il vient d'ouvrir l'Aéroport ici. On appelle ça l'Aéroport parce que ça fait partie de l'Aéroport Designer qui l'ouvre. Mais en réalité, c'est notre scène de plateforme générique. Donc, si vous avez suivi mes vidéos de CCP, cet outil marche vraiment comme le CCP. On a plusieurs façons de trouver une destination. Comme par exemple, je pourrais dire Rome, Italie. Et j'appuie. Et voilà, ça m'emmène à Rome en Italie. Il y a plusieurs différents types de cartes qu'on peut se servir pour trouver où est-ce qu'on veut aller. Et aussi, si on veut, on peut aussi mettre nos propres coordonnées GPS. Alors, ce qu'on veut faire, on veut choisir un emplacement pour mettre notre scène générique, pour la convertir en scène réelle. Alors, la prochaine chose à faire, c'est de l'emmener à ce qu'on veut. Moi, je veux emmener vers Proche de Marsala. Vous voyez un petit espace rouge. C'est comme une croix rouge. On doit prendre la croix rouge et la mettre. C'est probablement dur à voir. Il y a une croix rouge dans le milieu de la map. Puis, on l'emmène à l'endroit où on veut. Et puis, on se cède de la souris avec la roue pour la grandir. Et voilà, je trouve un espace qui se trouve à être vide. Et vous allez remarquer que quand je bouge sur la map, sur la carte, ça se trouve à bouger les coordonnées et aussi l'altitude. C'est ce que ce point-là, c'est le point de référence. Il y a cette altitude et ses coordonnées. Donc, quand on a fini, on choisit d'appuyer sur le bouton ici qui sélectionne cette position. Et puis, quand on sélectionne cette position, on va avoir un petit écran qui va nous dire où est-ce qu'on veut déménager cette scène, cette plateforme. Alors, on choisit tous les casiers. Et on appuie sur Move qui veut dire bouger. Donc, il va bouger à la nouvelle location qu'on a choisie. Ça nous dit, ça va bouger. On est presque fini. Oui, blablabla. On appuie sur OK. Et maintenant, elle nous dit, moi, ADE, j'ai vu un changement. Tu veux-tu le changer? Vous pouvez, si vous voulez, c'est optionnel. Moi, je le sauvegarde. Comme ça, si je veux me servir du fichier, après, je peux le ramener. Alors, je vais le sauvegarder. Il existe déjà? Oui. On va le remplacer. Pas plus grave que ça. Alors, maintenant, ce fichier-là est encore un AD4, mais il y a la nouvelle location où est-ce qu'on veut le placer. Maintenant, il faut le mettre pour qu'il s'est capable de comprendre, pour que FSX est capable de le montrer. Alors, pour faire ça, en premier, on va commencer par changer des paramètres de l'aéroport. Donc, on va aller sur le menu de File. Et puis, il y a une place qui s'appelle Airport Properties. C'est les propriétés de l'aéroport même. Comme le code d'aéroport, moi, je choisis BZ pour Blue Zone. Puis, on le met en séquence. Je vais l'appeler BZ2. Maintenant, je fais partie de mon Blue Zone Pack 1. Ça fait que, comme pays, moi, Country, je mets Blue Zone Pack 1 avec un tiret en dessous. Et puis, je marque le pays. Et pour la ville, c'était Marcella. Maintenant, ça, c'est très important. Le nom que vous mettez doit commencer avec Reel. R-E-A-L. Ligne en dessous. R-L. Ligne en dessous. Après ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vous recommande de mettre ce que c'est. Qui se trouve être Army Base. Et puis, une autre ligne en dessous. Et puis, donner le nom d'où est-ce qu'on le met. Ça, c'est Marcella. Alors, c'est un format que je vous recommande. Mais ce qui est très important d'avoir R-L underscore. Qui dit en anglais la ligne en dessous. Le sous-ligne. R-L. Army Base. En premier. Le format en premier. C'est ça qui est important. Le Reel. Avec la ligne en dessous. R-L. La ligne en dessous. Puis, ce que vous voulez après ça. Mais vous allez voir ce que je veux dire. À un coup, on le change. À ce moment-là, quand on a changé ces pièces d'information. On peut appuyer sur OK. Maintenant, on a changé les données de cette scénarie générique. On est prêt à faire un procès qu'on appelle Compiler. Quand on compile, ça transforme ce fichier en fichier de FSX. Et c'est à ce moment-là que ça devient un fichier réel qu'on peut additionner dans notre FSX Airware. Donc, j'appuie sur Compiler, qui est un bouton ici en haut à droite. Maintenant, le bouton, vous allez voir ici qu'il y a un casier de Compiler qui va avoir le nom du fichier. Maintenant, c'est marqué Synchroniser avec le fichier du projet. Le nom du projet, on ne veut pas ça. On enlève la coche. Et puis, on met notre propre nom. Ce qui est dans le même format qu'on avait auparavant. Important. Reel, R-E-A-L. Souligné ou l'égant de sous. Je ne suis pas sûr comment on l'appelle. R-L. L'égant de sous, souligné. Army Base. Et puis, le nom après ça, c'est Marsala. Ok, je vais l'appeler, je choisis ça ici. Maintenant, on a le nom qu'on veut. Remarquez que l'identification de l'aéroport est BZ02. La place qu'on veut compiler ici, c'est vraiment mon pack avec le dossier Scenari de sélecter. Si j'ouvre le plus d'options ici, je vois que le Save XML est sélectionné pour être avec le BGL, qui se trouve être With BGL File. Puis, où est-ce qu'il va le mettre, le XML, est la même location que mon fichier BGL. Alors, je peux fermer ça en appuyant Close. Et maintenant, je passe sur Compile. Ce que ça fait, ça va faire, ça va rendre l'aéroport en fichiers BGL et XML. Alors, maintenant, on a déjà notre fichier compilé. Fait qu'on peut fermer ça si on veut. Et, est-ce que je veux sauvegarder? Pourquoi pas. Et, à ce moment-là ici, si je vais regarder dans mon FSX, dans mon dossier de Scenari, dans mon dossier de Bluezone Pack 1, Scenari, et vous allez voir que j'ai mes deux fichiers ici, RealRL, ArmyBase, Marsala. Maintenant qu'on a ça dans notre dossier de Scenari, on va ouvrir FSX at War et l'additionner dans FSX at War. Allons maintenant ouvrir notre FSX at War pour Flight Simulator X. Et voilà, maintenant j'ai mon FSX at War, je vais dans le Tactical References Éditeur. Et puis, je vais ouvrir mon pack, Bluezone Pack 1. Je vais dans la section Real Platform, parce que je veux additionner une plateforme réelle. Et ici, j'appuie sur le bouton Add a Real Platform pour additionner une plateforme réelle. Maintenant, je descends vers le bas. Il y a une coche ici, Is Above FSX Scenery. Celle-là, on veut l'avoir coché parce que ça va mettre notre scène par-dessus des scenari de FSX. Dans Far Name, je pèse sur les trois petits points. Et puis, je trouve le nom de l'ArmyBase que j'ai fait, qui se trouve être ARL ArmyBase Marsala. Si vous vous souvenez, on avait Real avec un souligné après ça. Ça prend ça pour qu'ils puissent le trouver. Donc, ça, c'est ça que je voulais. Aussi, ici, deuxième case, Name, c'est le nom. On peut l'appeler ce qu'on veut. On peut l'appeler Base Armée Marsala. La prochaine, Platform Generic ID. Ici, quand j'appuie, il faut aller chercher le même type de plateforme générique qu'on a choisi. Ce qui se trouve être ArméeBase Type 0. On appuie sur OK. Vous voyez qu'après ça, les deux autres données dessous se trouvent à se mettre ensemble, à se mettre par eux-autres-mêmes. Le code ICAO, on n'a pas besoin. Ce n'est pas un aéroport, donc on n'a pas besoin de l'avoir. Et après ça, il y a Latitude, Longitude, Heading. On peut appuyer sur Copy from FSX Scenery. Il va détecter automatiquement où est-ce que la plateforme est allée maintenant. Et il va mettre l'information pour vous. Alors maintenant, on a mis notre Scenery. On a créé ça dans FSX Serware. On veut le sauvegarder. Donc, on va quitter jusqu'à temps qu'il nous demande de sauvegarder. Et voilà, il a sauvegardé. Maintenant, on peut retourner dans Tactical Reference Editor. On peut retourner dans notre pack. Retourner dans les plateformes réelles, Real Platform. Et sélectionner notre base. Et la raison est qu'on va aller voir notre base pour voir ce qu'on a besoin de faire comme ajustement. Et pour être capable de voir tout ce qu'il y a comme équipement sur notre base, on a besoin de le sélectionner ici avant d'aller regarder. La prochaine étape de notre procès est d'aller regarder notre scène réelle, notre plateforme réelle, pour déterminer si on a la bonne altitude et si on a besoin de faire une rotation. La rotation est faite dans le sens des aigrees d'une montre. Donc, supposons que si je veux faire une rotation vers la droite, à ma droite, je ferais une rotation de 90 degrés. On veut aussi éliminer des objets qui sont générés automatiquement dans FSX, comme par exemple des arbres, parce qu'on ne veut pas avoir un arbre qui va sortir de notre, un de nos bâtiments sur notre base. Donc, il y a un procès qu'on peut additionner, un poly, un polygone, et le polygone lui-même va faire une suppression de tous les arbres et les objets générés automatiquement pour ne pas que ça fasse l'interférence avec notre scène réelle. Alors, il est important quand on va commencer d'avoir notre base de scène réelle sélectionnée pour qu'on puisse voir tous les objets dans FSX, quand on va regarder FSX. Alors, si on va dans FSX, maintenant que j'ai l'objet sélectionné dans FSX-AWAR, vous allez remarquer que j'ai marqué ma plateforme réelle avec le code BZ. Et si on regarde, BZ02 est ma base de Marsala. Alors, je vais sélectionner ma base de Marsala, et je me sers de Bob aujourd'hui pour aller regarder notre scène. Maintenant, ce que je veux faire, je veux regarder notre scène et déterminer le montant de rotation et l'altitude que je dois le mettre. Maintenant, probablement que vous allez avoir besoin de faire beaucoup d'aller-retour pour regarder la FSX, pour voir que ça a l'air. Faire un ajustement, retourner dans la FSX, faire un ajustement. Et je vais vous montrer toutes les étapes en une fois. Et puis, c'est la même chose à chaque fois que vous retournez. Donc, il y a trois choses à ajuster. Il y a l'altitude, la rotation, et il y a un polygone qu'on va additionner. Ce qu'il faut faire, les étapes, c'est d'ajouter l'altitude de la rotation. Regarder la courbe dans la FSX, ajouter l'altitude de la rotation, jusqu'à temps qu'on soit content avec le montant de rotation ou l'altitude qu'on a. Après ça, on peut additionner un polygone quand on a tout fini. Et puis, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que sans ça, vous n'avez besoin de faire un polygone à chaque fois. Puis après qu'on a fini d'additionner un polygone, pour empêcher les arbres de grandir dans nos bâtisses, on peut mettre à date la position dans FSX-Servoir de notre scène réelle. Et ça devrait être tout fini. Alors, regardons notre base. On est sur notre base ici. Je vais nous mettre en slow. Et puis, regardons de haut. Oh boy! J'ai poigné... Disons que j'ai mis mon altitude trop haut. Et puis, ce n'est pas ça que ça avait de l'air quand je l'ai regardé, mais en tout cas, vous pouvez voir, j'ai créé une montagne que je ne voulais pas. Donc, ce que je peux faire, je peux me rendre... Voici les arbres qu'on veut se débarrasser. Je peux me rendre proche de où est-ce que je voudrais avoir l'altitude. Et disons que c'est l'altitude ici que je veux avoir. Je regarde et j'ai pesé sur mon chiffre Z pour avoir les numéros. Et je me trouve à avoir une altitude de 133 pieds. Alors, je vais lui donner 133 pieds d'ajustement. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce que ça a de l'air par rapport à la référence. Donc, si je regarde ici, on dirait que ma scène, elle se trouve à être... Pas presque parallèle, mais pour vous montrer la différence que ça fait, ce que je vais faire, je vais faire une rotation de 90 degrés. Mais habituellement, ce qu'on devrait faire, c'est s'il y avait des routes, on essayerait d'enligner les routes avec les routes existantes pour rentrer sur la base. Donc, je vais faire une rotation de 90 degrés. Maintenant, avant de faire des changements sur nos fichiers de scène, il faut absolument fermer FSX au complet avant de faire des changements sur les fichiers. Autrement, il va vous dire qu'il est barré. On peut laisser FSX-Servoir ouvert. Ça ne fait pas de différence. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut partir notre Airport Designer pour aller chercher nos fichiers et faire nos ajustements. Alors, j'attends et voici. Maintenant, j'ai mon ADE, mon Airport Designer. Je dois aller sur le fichier File et puis Open Airport from BGL, ce qui veut dire ouvrir l'aéroport à partir du fichier BGL. Alors, je sélectionne ça. Et puis, il se rappelle encore d'où mes fichiers étaient dans mon pack. Alors, je vais aller chercher notre base, le fichier BGL, qui se trouve être Army Base Marsala. Maintenant, je clique Open pour ouvrir. Et voici notre scène réelle. Maintenant, on va l'ajuster en altitude. Pour ajuster en altitude, on doit aller au menu Tool. Et dans le menu Tool, il y a un change Airport Référence Data. Je sélectionne ça. Et ça va me donner un écran qui va me permettre de changer d'altitude. Et ici, vous voyez l'altitude de 1270 pieds. C'est un peu haut. Je vais changer ça à 133 pieds. Et voilà, je change à 133 pieds. J'appuie sur Change. Et ça me dit que quand je fais un changement, ça va affecter mes polygones. Mais, comme je vous ai dit, ce n'est pas grave parce qu'on va mettre un polygones à la fois. Donc, on dit OK. Pas de problème. Maintenant, je veux faire une rotation de 90 degrés. La rotation est très simple. Je fais tout simplement un clic à droite. Et je choisis Rotate Airport. Je sélectionne tous les carreaux. Et j'entre 90 degrés ici. Et ce que ça dit, faire une rotation de 90 degrés dans le sens d'aiguille du monde. Alors, maintenant, j'appuie sur le bouton qui dit Rotate, qui veut dire faire tourner. Et il me dit maintenant que, vu que ça va faire une rotation, ça va changer mes objets de place. Mais, on n'a pas à s'en faire parce que notre FSX at War va tout arranger ça. On clique OK. Et maintenant, si je veux le sauver, je n'ai pas besoin. J'ai déjà affiché BGL. À ce moment-là, ici, j'ai deux ajustements de faits. Ce que je ferais, c'est aller compiler l'information que j'ai trouvée, que j'ai faite, pour que je puisse la regarder dans la FSX, regarder ce que ça a l'air. Maintenant, pour le compiler ici, ça nous prend le fichier BGL qu'on avait. Un petit truc. Donc, si on dit ouvrez le dossier, Open Folder, ça nous amène direct à notre pack. Donc, on peut aller chercher le nom du fichier et le copier. Si on le copie, on le cancelle. Maintenant qu'on a le nom, on peut aller, on enlève le cocher ici. On peut aller le coller ici. Et voilà. Je le prends sur Compile. Puis là, il va me dire qu'il a trouvé un fichier... Oh! Je n'ai pas oublié le... Je pense que j'ai compilé la mauvaise base. Attends une seconde. Ce n'est pas bon, ça. Pas de problème, je vais recompiler. Je vais aller chercher ma base à moi. C'est mon petit truc qui n'était pas trop bon. OK. Je vais le chercher aussi. Et voilà. J'ai mon nom de fichier. Ça va bien entendu être sûr de prendre de bons fichiers. Puis, on met le nom du fichier ici. Et voilà. Maintenant, on compile. Ça remplace ce fichier-là. Donc, on a mis à date notre fichier dans le dossier de FSX. On peut aller regarder pour voir si on a besoin de faire d'autres ajustements. Si on est content avec les ajustements qu'on a faits, à ce moment-là, on peut ajouter un polygone. Un polygone. Ici, en haut, vous voyez ici, il y a un petit... comme un genre de cercle vert. C'est pour additionner les polygones. Et ça, ça va nous aider à supprimer des choses qui sont faites automatiquement par FSX. Comme des arbres et des choses comme ça. Maintenant, je peux... Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer à gauche. Et de tirer et de maintien de mon clic. Je le relâche. Je clique encore. Je le tire un peu. Je le relâche. Je clique encore. Je le tire. Jusqu'à temps que je fais le tour de ma scène. Moi, je ne suis pas vraiment difficile parce que je fais juste une démonstration. Mais vous pouvez être aussi précis que vous avez besoin. Pour que ça paraisse bien dans votre scène. Maintenant, j'ai fait le tour de ma scène au complet. Je mets ma croix en dedans du cercle que j'ai créé. Et je clique à gauche deux fois. Ce que ça fait maintenant, ça ouvre une boîte de paramètres. Je veux m'assurer que j'ai Airport Background sélectionné. Et cela que je veux sélectionner s'appelle Flatten Mask Class Map Exclude Autogen. Vous voyez ici qu'il y a 133 pieds. Donc, mon autogen va être à 133 pieds. Pareil comme l'altitude que j'ai sélectionné en dernier sur cette plateforme réelle. Alors, je pèse sur OK. Maintenant, j'ai mon polygore dessus. J'ai mon attitude de fait. J'ai ma rotation de fait. C'est le temps de recompiler pour FSx. Il se rappelle le nom que j'avais la dernière fois que j'ai compilé. Donc, à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'appuyer sur Compiler. Et ça va le sauvegarder. Maintenant, on n'a plus besoin de ADE. On peut le fermer. Non, je n'ai pas besoin de le sauvegarder parce que je l'ai déjà. Maintenant, mon fichier a été mis à date. Je prends mon FSx at War maintenant. Je ferme mon FSx at War. La raison est que je veux qu'il me demande de sauvegarder pour qu'il sauvegarde les changements qu'il a vus. Je dis oui. Maintenant, quand je rentre encore dans mon FSx at War, vous voyez que mon pack, il dit quelque chose qui est un problème avec les real platforms. Je vais dans mon pack, dans les real platforms. Puis, je regarde ma base de Marsala. Elle me dit que ma position n'est pas bonne. Alors, je copie ma position. Et voilà, je suis tout en place. Tout est beau. L'autre erreur, vous voyez ici, c'est parce que j'ai sauvegardé la mauvaise base. Ça fait que celle-là, je vais la détruire. Elle est plus bonne. Il va falloir que je la change. Alors, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans FSx pour aller regarder si tout est beau. Puis, on va faire ça. Je reviens quand je suis dans FSx. Et voilà, voici notre base militaire. On a ajusté pour être à la même altitude avec le terrain. On a aussi fait une rotation de 90 degrés. Si vous vous souvenez, ça pointait vers la mer. Alors, c'est comme ça qu'on ajuste. Et vous allez constater qu'on pourrait faire d'autres ajustements, le mettre plus précis, faire peut-être même le mettre à différentes places dans ce paysage. Mais vous avez l'idée de comment ça fonctionne. C'est facile. Un coup, on l'a fait une couple de fois pour qu'on comprend le concept. Alors, je vous encourage de faire des plateformes réelles. À partir des plateformes génériques qui nous sont données par l'équipe de FSx at War ou les personnes qui développent leur propre pack et leur propre scène générique, vous pouvez utiliser ceux-là aussi. Donc, ceci conclut cette vidéo. Comment prendre une plateforme générique existante et créer une plateforme réelle. Rappelez-vous que vous pouvez créer la même plateforme réelle 500 fois, si vous voulez, à différentes places au monde. Le générique se trouve être la scène de base, la plateforme de base, qui est une plateforme générique, qu'on convertit en plateforme réelle où ce qu'on veut. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, inscrivez-vous. Donnez-moi un pouce ou, en tous les cas, c'est blue, over and out. Sous-titrage ST' 501